Salutations à chacun et chacune de vous. Bienvenue à cette petite capsule de réflexion que j'appelle aujourd'hui Petite phrase, grosse différence. Ça veut dire quoi? Il y a une petite phrase qu'on dit souvent ou que les autres nous disent quand on fait des mouvements dans notre vie. Actuellement, tout va vite. Je pense que tout le monde est au courant. C'est très intense. On doit bouger vite, on doit choisir vite, on doit décider vite. Et parfois, on n'a pas toujours le temps ou l'habitude d'aller voir à l'intérieur si vraiment on est en accord total avec les décisions qu'on prend, les choix qu'on fait, les réponses qu'on donne aux gens. Donc, ça amène souvent la culpabilité ou des conflits. On dit souvent, tu as changé d'idée. Ah, j'ai changé d'idée, excuse-moi. Puis là, on n'est pas bien d'avoir changé d'idée. Nous sommes des créateurs. Nous sommes là pour choisir à chaque instant de notre vie. Donc, au lieu de dire, j'ai changé d'idée, c'est, j'ai fait un nouveau choix. Travaillez avec ça à partir de maintenant parce que c'est effectivement vrai. Vous êtes à chaque instant, à chaque seconde de votre vie en position de faire des choix, de décider des choses. Donc, si vous ne vous êtes pas accordé le temps de vraiment valider avec votre intérieur, si vous voulez vraiment aller dans la direction que vous avez choisie aujourd'hui ou hier, et que là, il y a quelque chose qui vient en vous qui vous dit, non, je ne suis pas sûre, ça me tente plus d'aller dans cette direction-là ou d'accepter cette chose-là. Dites-vous, je fais un nouveau choix. Et quand les gens vous répondront, tu as changé d'idée, comme si c'était pas correct ou pas permis, dites non, j'ai fait un nouveau choix à la lueur de ma conscience de maintenant. Alors, pratiquez ça. Et si quelqu'un vous dit, tu as changé d'idée, vous savez quoi dire. Mais évidemment, ça va toujours dans les deux sens. Alors, bonne pratique. Faites de nouveaux choix à la lueur de chaque instant de votre vie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501